Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois d'août 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. A la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amours ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'ange de l'équilibre en inversé. A l'envers cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnel important comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. A l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage ou même simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrées. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous travaillez peut-être trop ou vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les équilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. C'est définitivement un peu vraiment le thème pour vous ce mois-ci, amie Vierge. Votre thème d'ailleurs, c'est l'univers, ce qui m'indique que vous allez être récompensé de vos efforts. Et avec la présence de l'as d'épée et de l'as de données dans votre tirage, autant vous dire que ce mois d'août va être puissant, très puissant pour vous. Mais c'est quelque chose que vous aurez vraiment mérité. On vous parle ici d'accomplissement, de triomphe, de paix, de libération et d'épanouissement. Vous vous êtes battu pour quelque chose et vous allez l'obtenir ou réussir dans un domaine particulier de votre vie. On a quand même cette énergie de victoire après toutes les difficultés centrales à votre tirage dans l'as d'épée ici. Donc c'est excellent pour vous. Vous arrivez au bout de quelque chose ou d'une étape de votre vie avec toute la sagesse que vous aurez gagnée en chemin. Alors, honorez et reconnaissez cette âme véritablement magnifique et incroyable que vous êtes. Vous l'avez fait, vous avez réussi à accomplir quelque chose d'important pour vous, malgré toutes les difficultés, ou en tout cas que vous allez l'accomplir ce mois-ci et dans les semaines à venir. On vous dit aussi que le monde est à vous et que vous êtes libre de voyager dans la direction de votre cœur, que ce soit de façon physique ou métaphorique. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le soleil ici. Il vous parle de clarté, de succès, d'épanouissement, d'estime et de paix. Avec cet aliment de la deux, de denier et de l'impératrice ici, on vous confirme le succès et la réussite parce que vous avez su faire preuve de dynamisme pour donner naissance à quelque chose, un projet, une idée, voire même une nouvelle version de vous-même, de votre vie. On me parle de concrétisation de projets d'envergure, d'évolution de carrière et pour certains, voire même de décision d'avoir un enfant, de grossesse ou de naissance d'un bébé pour d'autres, que ce soit vous ou dans votre famille. On me parle aussi d'un projet lié à l'étranger, au soleil, au sud, qui va vous demander beaucoup d'énergie mais vous allez réussir, c'est certain et c'est quelque chose qui va vous rendre très heureux ici. Vous avez en tout cas tout ce qu'il faut pour réussir, bien que vous ayez à prioriser pour ne pas vous laisser submerger par toutes vos obligations. Pour certains, j'entends l'expression anglaise wishy-washy qui signifie que quelqu'un pourrait se montrer hésitant ou incertain par rapport à vous ou peut-être même jongler ou hésiter entre vous et une autre personne et je pense avec l'énergie du soleil que vous allez voir très clairement ce qui se passe ici comme si cette personne pesait le pour et le contre de chaque situation où c'est vous qui incarnez cette énergie. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez pu être très occupé dernièrement et que vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions véritables comme si c'était quelque chose que vous aviez mis de côté. Je vois aussi que vous allez gagner en clarté sur certains blocages qui vous empêchent d'avancer particulièrement liés à l'estime de soi. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de bâton ici. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet élément de l'ASDP et du chariot ici, vous allez réussir, vraiment c'est cette énergie de réussite qui ressort dans tout votre tirage, vous allez réussir à relever un challenge particulièrement difficile grâce à votre détermination sans faille, peut-être lié à un déplacement, un déménagement, à une mutation ou à faire bouger les choses au niveau professionnel pour vous. Vous faites preuve de courage et d'abnégation sans sueur et larmes en vous battant jusqu'au bout malgré les obstacles. C'est quelque chose qui va vous demander énormément de force mentale ici mais vous allez réussir, nul doute. Quelque chose va s'accélérer pour vous grâce à votre force mentale et à votre détermination extraordinaire. Vous savez aussi, amie Vierge, que tout est éphémère, les joies comme les difficultés. Comme si désormais plus rien ne pouvait vous impressionner, vous arrêter dans vos ambitions ou dans vos projets et vraiment votre intelligence et votre volonté de réussir sont vos meilleurs alliés. Vous prenez beaucoup de recul sur les difficultés que vous traversez parce que vous savez qu'il y a toujours des solutions et qu'il faut avancer quoi qu'il arrive. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet élément de l'as de denier et de la force ici, je vois que vous êtes en train de manifester un nouveau départ très puissant, solide et abondant dans votre vie bien que les choses se passent encore sous la surface. Vous ne voyez peut-être pas encore des résultats concrets, mais c'est vraiment en train de se produire pour vous. On vous parle également de prendre vos décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Donc, oui, de ne pas céder à l'impulsivité. On vous parle également de l'importance de pouvoir vous projeter sur le long terme et de planifier précisément vos objectifs. Il y a peut-être un rêve, un désir, un projet en particulier que vous souhaitez accomplir et qui va vous demander de réfléchir précisément aux actions à mettre en place et de faire preuve de courage et d'audace. Je vois en tout cas d'excellentes perspectives ici pour vous dans les semaines à venir. Pour les couples, on parle de consolidation, de l'union, de partager des moments complices, voire même de demande en mariage, de déménagement, de projets en commun, d'un week-end en amoureux. Bref, que demander de plus ? Je ne vois pas, amis célibataires, je ne vois pas de rencontre ici, mais plutôt un plein focus sur vous, vos projets, votre carrière et peut-être que pour l'instant, c'est nécessaire. Et c'est ok. Le célibat est une formidable opportunité non seulement de vraiment se rencontrer soi, mais aussi de se réaliser. On me parle d'une opportunité cachée, comme si ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement, est nécessaire pour manifester quelqu'un dans votre vie ultérieurement qui vous correspondra vraiment. Mais ce n'est pas le bon endroit ou ce n'est pas le bon moment aujourd'hui. Peut-être aussi que vous avez vécu des déceptions dernièrement et qui vous ont fait perdre l'équilibre dans votre vie. Et avec la présence de la force ici, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir sur votre vie, votre confiance en vous et des forces aussi. Ce qui est certain avec l'as de denier ici, c'est que cette période de célibat se révèlera être un véritable cadeau de l'univers pour vous, même si vous pourriez ne pas le réaliser aujourd'hui. L'univers vous réserve des choses ou des opportunités bien plus belles, plus fortes et passionnées que ce que vous pouvez imaginer. Votre courage et votre audace vous mèneront bien plus loin que ce que vous pouvez imaginer, particulièrement sur le plan matériel et financier. N'en doutez pas, amis vierges, car l'univers vous soutient. Ce n'est pas le bon moment, certes, mais quand vous allez manifester cette personne, vous comprendrez réellement pourquoi cela valait le coup de l'attendre en vous focalisant sur vous, vos projets, votre carrière, votre business, vos finances. C'est un cadeau caché de l'univers. Un jour, vous le réaliserez vraiment, même si aujourd'hui, ça peut être un peu difficile à avaler. Allez, amis vierges, je vais vous laisser quelques secondes pour poser votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. T'as quelque chose en lui ou non ? Et voyons, amis vierges, c'est solaire, l'univers ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale ? J'envoie sourire, là, d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi vous me faites sourire. Vous souriez, vous me direz en commentaire. Mettez un like à la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, voyons, amis vierges. J'envoie un. Je vois l'un d'entre vous qui explose de rire. Mais vraiment, je ne sais pas qui. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui explose de rire ici. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous, amis vierges. Allez. La réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août, vierge, c'est une solaire, lunaire ascendant. C'est abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Tada ! Allez, amis vierges, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Namasté.